Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est mon book haul du mois de janvier 2021. Et comme vous allez vite pouvoir le voir, j'ai pas mal de livres à vous montrer donc je ne vais pas traîner. Donc je vais commencer tout d'abord par vous montrer les trois livres que je m'étais offert pour Noël puisque voilà j'avais envie de me faire un petit plaisir rien que pour Noël et j'ai décidé de m'offrir trois romans magnifiques ou alors que je suis sûre que je vais adorer. Donc on commence tout de suite, le premier livre que je me suis offert il s'agit de Verity de Colin Hoover édite aux éditions Hugo Thriller. Je ne savais même pas que c'était un thriller. Je ne savais pas qu'il était sorti ce livre jusqu'à ce qu'Emmanuel le mette dans un de ses book haul en fin d'année dernière. Et du coup dès que je l'ai vu j'ai dit il faut que je me le prenne. Et du coup vu que j'avais un petit budget pour Noël je me suis dit ok bah forcément tu vas te le prendre parce que moi c'est vrai que je souhaite avoir tout 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 les Colin Hoover. et du coup bah c'est comme ça que je me le suis pris et je suis trop 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 contente. Comme d'habitude je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Vous savez que la plupart des résumés pendant les book haul je ne vous en parle pas donc je ne vais pas vous en parler. Mais en tout cas voilà j'ai très 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 hâte de le lire. Je ne sais pas où je vais le mettre du coup je vais le mettre là. Parce que j'ai des livres un petit peu éparpillés de partout vu que ce n'est pas la première vidéo que je vous fais. C'est la troisième que je vous fais et ça commence à faire beaucoup. Le deuxième que je me suis pris ce n'est pas des moindres. Je n'étais pas sûre de me le prendre au départ et je me suis dit que si il était trop beau il fallait absolument que je me le prenne. Donc il s'agit du Champ des Ronces de Lays Bardugo édité aux éditions Milan. Tout ce que je sais c'est qu'apparemment voilà c'est encore dans l'univers de Grisha. Donc l'univers Grishaverse. Vous savez j'ai adoré Grisha. Je ne sais même pas pourquoi j'ai revendu ma saga. Je regrette un petit peu mais bon bref. J'adore plus 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 Grisha. Et ce livre est un hardback français juste magnifique. Donc ce sont des contes. Il y en a trois ou quatre il me semble. Et c'est un petit peu illustré. Alors je n'aime pas les illustrations très clairement. Je n'aime pas du tout. Mais voilà c'est du hardback. C'est dans l'univers de Grisha. C'est de Lays Bardugo. Donc il me le fallait et je l'ai eu. Et je suis trop 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 contente. Et pour finir le troisième livre que je me suis offert. Mais alors ça vous l'avez déjà vu sur Instagram. Vous l'avez déjà vu dans mes vlogs. Puisque j'étais censée commencer en lecture commune. Et que je ne l'ai jamais commencé. Bouh ! Je sais. Il s'agit du tome 1 de Nevernight. De chez Christophe. Édité aux éditions de Saxus. Donc ce tome 1 c'est N'oublie jamais. Et c'est le hardback juste magnifique. Donc attendez. Je vais hop. Voilà. Donc c'est le hardback comme ça. Qui est juste sublime. Ah il y a une carte. Je n'avais même pas vu qu'il y avait la carte là. Donc je vais remettre la petite protection. Et j'étais censée le lire en lecture commune sur Instagram. Et puis en fait cette semaine là. C'est la semaine où j'ai fait la lecture commune de Grace and Fury avec Altaïa. Et je ne sais pas. Je ne l'ai pas commencé. Je n'ai pas eu le... Je savais qu'il allait être extrêmement dur à lire. Qu'il fallait vraiment être concentré sur cette lecture. Donc je me suis dit qu'en fait il fallait que ce soit une lecture où je n'ai pas d'autres lectures à côté pour pouvoir le lire. Et du coup et bien nous sommes en janvier et je ne l'ai toujours pas lu. Ah non. On est fin décembre au moment où je vous tourne cette vidéo. Voilà. Et je ne l'ai toujours pas lu mais je ne pense pas que je le lirai en janvier. Voilà pourquoi je vous dis qu'en janvier je ne l'ai toujours pas lu. Mais je veux absolument le lire parce qu'il est juste sublime. En plus l'auteur a écrit un tome 2, un tome 3. Donc je pense que le tome 2 ne va pas tarder à sortir. Je pense que Deux Saxus en ce moment ils sont très très très... Ils envoient du lourd côté édition de livre. Donc et bien écoutez voilà, il faut vraiment que je me le lise assez vite. En tout cas toutes les personnes qui l'ont lu pendant la lecture commune ont eu des gros coups de coeur. Emmanuel avait eu un gros coup de coeur quand elle l'avait lu en anglais. Et elle avait dit justement que quand il sortira en français il faudrait qu'on pense à elle et qu'on le lise. Et du coup et bien voilà, j'espère vraiment que je pourrai le lire assez vite. Du coup ensuite je me suis pris 5 livres que je vais vous montrer en même temps. Puisque c'est la suite et fin d'une saga. Puisque normalement il n'y a que 6 tomes. Donc il s'agit de la saga Les Ravenelles de Lisa Clépas. J'avais déjà le tome 1 qui est juste ici. Ouh là ! Donc c'est coeur de canaille. Et en fait, quand j'ai voulu avoir les autres tomes de cette saga, on m'a dit que le tome 2 était plus édité. Et on m'avait dit est-ce que tu veux quand même qu'on te prenne des autres tomes ? Et à l'époque j'avais dit non. Sans qu'ensuite j'ai regretté. A l'époque je ne connaissais pas Vinted et tout ce bazar, etc. Et j'ai regretté. Et du coup j'ai essayé il y a quelques mois de rappeler ma librairie pour essayer qu'ils me les commandent. Et en fait plus aucun n'était disponible. Donc j'ai été obligée de me rabattre sur internet. Jiber ne les avait pas, Vinted ne les avait pas, etc. J'ai été obligée de me rabattre sur Amazon malheureusement. Et j'ai réussi à trouver donc le tome 2 d'Occasme. Je l'ai eu à 22€. Mais c'était le prix minimum. Donc le tome 2 c'est une orchidée pour un parvenu. Voilà. Ensuite j'ai réussi à avoir le tome 3 neuf. Donc c'est l'insoumise apprivoisée. Ensuite j'ai réussi à avoir le tome 4 d'Occasme. Et alors celui-là, 28€ comment vous dire ? Heureusement j'avais eu des bons Amazon puisqu'on m'avait offert des bons Amazon. Donc finalement les livres je ne les ai pas payés. Mais ça aurait été de ma poche. Croyez-moi que j'aurais attendu avant de les prendre. Donc le tome 4 c'est l'inconnu. Ensuite j'ai me suffis du coup le tome 5 qui est Lady Phoebe. Et le tome 6 qui est Ma Trêcheur Cassandra. Qui est sorti très récemment. Je lis actuellement la saga Lea Taoué. J'ai adoré le tome 1. J'ai eu un coup de coeur pour le tome 2, un coup de coeur pour le tome 3. J'ai un peu moins apprécié le tome 4 et j'ai le tome 5 à lire. Mais j'attends la plume de l'auteur très clairement. Je sais que je veux lire tous ces livres. J'ai aussi les 5 livres de la ronde des saisons. Et du coup il me manquait cette saga. Je la voulais absolument. Puisque dès que j'ai fini Lea Taoué, j'enchaîne avec cette saga. Et du coup je voulais tous les livres. Et je savais qu'ils allaient être vite en rupture. Puisque je me rends compte que Lisa Clépace quand elle sort des livres, ils sont extrêmement vite en rupture après. Du coup là, ni une ni deux. Je me suis dit ok c'est bon tu les prends. Donc voilà pourquoi j'ai ces 5 livres en ma possession. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture de l'année 2020. J'ai réussi à me trouver sur une tête le tome 2 de la saga Snow Crystal. Donc le tome 1 c'est La danse et d'hicitante des flocons de neige de Sarah Morgan et des théos éditions Harper Collins-Posh. J'avais eu un coup de coeur pour le tome 1. Je voulais absolument deux autres tomes. J'ai réussi à me trouver le tome 2 qui est L'exquise clarté d'un rayon de lune. Je ne vais pas le lire tout de suite mais je ne vais pas non plus attendre trop longtemps parce que j'ai tellement eu un si beau coup de coeur pour le premier tome que je veux avoir un coup de coeur. Donc j'espère vraiment que ce tome 2 sera tout aussi bien. On est dans de la romance mais de la romance juste trop 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 bien. Donc du coup voilà j'ai décidé de me prendre ce livre. Et du coup en passant je vais vous montrer un deuxième livre que je me suis pris. Il s'agit du tome 1 de L'Assassin Royal de Robin Hobb édite aux éditions Gélu. Et ce tome 1 c'est L'apprenti assassin. C'est ma lecture en cours puisque comme je vous l'ai dit dans mes vlogs j'ai décidé de lire un chapitre par jour. Et du coup là je n'ai pas encore lu mon chapitre d'hier et d'aujourd'hui parce qu'hier je n'ai pas eu le temps. Donc on va dire que d'ici ce soir... Oh ça c'est qu'un chapitre ? Alors les chapitres sont super longs sur ce livre. Mais il y en a qui se lisent... Ouais donc j'en serai là ce soir à peu près. Voilà. En fait j'ai vu un des vlogs de décembre d'Emmanuel où elle disait qu'elle avait eu un coup de coeur presque à peu près à 30 pages. Et qu'elle était presque à la fin et qu'il y avait de coup de coeur. Et du coup ni une ni deux je suis allée voir. Je l'ai commandé et je l'ai reçu. Voilà. Donc je l'ai commandé sur la FNAC. Et comment vous dire que pour l'instant j'aime beaucoup. Le premier chapitre eu beaucoup de mal parce qu'en fait c'est de la fantaisie pour adultes. Je n'en lis presque jamais en fait. Je lis énormément de choses pour les adolescents, du young adulte, mais alors de l'adulte c'est très très rare à part pour la romance ou le post-apo. Et j'ai dû m'accrocher sur le premier chapitre. Mais là plus les chapitres passent, plus j'adore. Et si ça continue comme ça, je pense que potentiellement j'aurai un coup de coeur pour ce tome 1. Et du coup voilà, je vais me lire sur un chapitre par jour. Et du coup d'ici mi-janvier je devrai avoir terminé. Je lirai d'autres livres à côté. Mais voilà, ça sera ma lecture principale de chaque jour. Et je trouve ça super bien comme livre de chevet. Parce que ouais, franchement il faut dire que j'avais déjà entendu parler de cette saga mais que je m'étais toujours dit une saga de 13 tomes sur de la fantaisie pure adulte. C'était un petit peu mort. Et puis finalement je me retrouve à la lire et j'adore ma lecture. Donc franchement c'est pas un achat que je regrette pour 6 sous. Je ne sais pas trop quel livre vous montrer vu qu'il en reste 6 à vous montrer. Donc je vais vous en montrer 2 en parallèle. Donc je vais vous montrer 2 livres de Christian Higgins. Donc là c'est Amis et rien de plus. Et là c'est Tout sauf le grand amour. Et c'est tous les deux édités aux éditions Mosaïque Poche. Et en fait ces livres je les ai eus sur Vinted. En fait je lis, je suis pardon sur Instagram, Beware Girl. Beware Girl. Et en fait elle a un Instagram et elle vend très souvent des livres. Et là je lui ai dit coucou et dis-moi est-ce que tu pourrais me réserver ces 2 livres ? Parce que bah voilà j'aimerais bien les avoir. Surtout que je n'ai jamais lu de Christian Higgins. J'ai un livre d'elle dans ma wishlist. C'est pas du tout un de ces 2 livres. C'est un autre livre. Mais du coup je me suis dit et bien que là c'était l'occasion que je commence. Ils étaient vraiment vraiment pas chers. Pour vous dire le prix avec les frais d'envoi plus la... Vous savez il y a une garantie acheteur. Et bah ça m'est revenu moins cher que le livre 9 seuls. Voilà. Donc du coup voilà je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Honnêtement là je me suis lancée dans l'achat de ces livres sans avoir lu leur résumé. Donc très clairement là j'ai pris un gros risque. Mais bon je me dis que j'ai entendu beaucoup parler de Christian Higgins. Que j'en entends que du bien. Donc je me dis et bien pourquoi pas. Donc voilà maintenant j'ai ces 2 livres dans ma pile à lire. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir commencer. Et bien à lire cet auteur dans vraiment 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 pas longtemps. Prochain achat c'est toujours grâce à Emmanuel. Je me suis pris le tome 1 des 7 soeurs de Lucinda Riley. Édité aux éditions Le Livre de Poche. Donc le titre du tome 1 c'est Les 7 soeurs. Et apparemment c'est un homme. Si je me souviens bien de ce qu'Emmanuel avait dit. Parce que ça fait un moment. Qui en fait a adopté cette fille. Et donc 7 coins du monde différents. Et du coup et bien il est mort. Et en fait il avait laissé des instructions. Pour qu'elles puissent retrouver leurs racines. Leurs origines à chacune de cette fille. Et dans le tome 1 nous allons suivre une des filles qui est Maya. C'est tout ce que je me rappelle. J'espère vraiment que je vais aimer. Écoutez j'en avais jamais entendu parler. Honnêtement Emmanuel l'aurait pas acheté. J'aurais jamais entendu parler de cette saga. Je ne savais pas du tout que ça existait. Pourtant quand je suis allée dans mon supermarché ce matin. J'ai remarqué que le tome 2 était en vente. Donc et bien écoutez je verrai bien ce que j'en pense. Et puis si j'aime et bien je me prendrai la suite. Si j'aime pas je me prendrai pas tout simplement. Ensuite. Je m'étais trouvé pendant les courses. Le tome 1 de Royal Saga. Donc c'est Commande-moi de Genevalli. Édité aux éditions Hugo Poche. Alors ce livre ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Ça fait... Ça fait bien 2 ans. Donc je ne me souviens plus du résumé. Mais à l'époque j'avais bien aimé le résumé. Mais en fait j'avais vu que c'était une saga à rallonge apparemment. A moins que je me sois loupée. Mais sur internet j'avais vu que c'était une saga à rallonge. Du coup j'avais dit que j'avais pas tenté. Et puis là je l'ai vu en poche et tout. Je me suis dit que j'allais rien risquer. Que je prenais le tome 1. Et puis qu'au pire si j'aimais pas je revendais le tome 1. Et puis voilà. Donc écoutez je verrai bien ce que j'en pense. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Parce que je n'ai pas lu le résumé. Ensuite on va finir avec les 2 derniers livres. Donc je vais commencer par vous montrer. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Édité aux éditions Hugo Poche. Ce livre est dans ma wishlist aussi depuis un petit moment. J'avais lu de cet auteur. Aime-moi je te fuis. Que j'avais vraiment adoré. Et du coup et bien j'ai jamais lu son autre livre. Qui était avec Aime-moi je te fuis. Parce qu'en fait Aime-moi je te fuis. C'était le tome 2 de Viens on s'aime. C'était son premier tome que j'ai jamais lu. Mais du coup j'étais tombée sur celui-là. Et je m'étais dit ok bon bah pourquoi pas. Donc et bien écoutez je ne sais pas le résumé. Mais en tout cas toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc du coup bien voilà. Je l'ai à voir ce que ça donne. Et pour terminer. Je me suis pris Le secret du mari de Liane Moriarty. Donc j'ai déjà. Donc du coup je vous disais. Je vous disais que du coup j'avais déjà un livre de cet auteur. C'est Petit Secret Grand Mensonge. Et du coup dans celui-là nous allons suivre Cécilia. Qui va aller dans son grenier. Et qui va découvrir une enveloppe que... Pardon. Je ne vais jamais réussir à me concentrer. Contaminer cette vidéo c'est dingue. Donc qui va découvrir une enveloppe que son mari a faite. Et sur laquelle il y a écrit à ne pas ouvrir avant ma mort. Et du coup Cécilia et bien va être partagée entre le fait d'ouvrir. Ou de respecter le souhait de son mari. Sachant que son mari est très bien portant. Qu'il n'a aucune maladie. Rien du tout. Et du coup et bien il va y avoir toute une histoire autour de ça. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de secrets qui vont être ressortis. Emmanuel a dit que ça lui avait fait penser ce livre à la saga Desperate aux Waves. Et que Cécilia lui avait fait penser à Brie van der Kamp. J'adore cette saga. Donc je pense potentiellement que je vais adorer cette lecture. Bon du coup voilà. Mon book haul de janvier est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acquéri pour ce mois-ci. Si jamais vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me donnera un petit coup de pouce pour les sortir. Et puis sur ce et bien je vais vous laisser puisque je vais aller chercher mes loulous à l'école. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !